Bienvenue Nous allons commencer ce soir le deuxième livre de Samuel et nous lirons l'introduction depuis les chapitres 1 à 4 C'est parti pour la lecture Deuxième livre de Samuel L'origine de ce livre et le précédent ne constituait qu'un seul ouvrage connu sous le nom du premier personnage important qu'on y mentionnait le prophète Samuel Dans la division actuelle en deux livres de Samuel raconte le règne de David le premier et le plus grand roi de toute Israël Il s'ouvre sur la lamentation funèbre que David prononce lorsqu'il apprend la mort de Saül et de son fils Jonathan Il rapporte ensuite comment David devint roi de la tribu de Judas Chapitre 1 à 4 Un fils de Saül, Ishebaal, règne durant une brève période sur les tribus du nord A sa mort, ses tribus se rallient à David et le choisissent comme roi David va donc régner désormais sur l'ensemble des douze tribus Les chapitres 21 à 24 rassemblent enfin quelques morceaux divers relatifs au règne de David mais qui n'avaient pas trouvé place dans les chapitres précédents Le roi David nous est présenté sans complaisance Deux Samuel nous montrent sa grandeur et sa puissance mais il ne nous cache pas ses faiblesses et ne nous tait pas les événements tragiques qui ont assombris la vie de sa famille David nous apparaît ainsi sous un jour très humain tout en montrant la vraie grandeur de celui qui sait reconnaître ses fautes et en demander pardon à Dieu Plus tard, spécialement dans le temps d'oppression David deviendra pour Israël le modèle du roi sauveur que Dieu a promis d'envoyer à son peuple Israël se souviendra en effet de la promesse de Dieu transmise à David par le prophète Nathan Il y aura toujours un de tes descendants comme roi après toi Chapitre 7 On comprend alors pourquoi Jésus, le sauveur envoyé par Dieu est parfois désigné dans le Nouveau Testament comme le fils de David Voir Matthieu, chapitre 20, verset 29 à 34 et chapitre 21, verset 9 David apprend la mort de Saül 1 Saül était déjà mort quand David revint s'installait à Cyclac après avoir battu les Amalécites Il y passa deux jours Le troisième jour, Saül arriva Il avait des vêtements déchirés et de la poussière sur la tête en signe de deuil Dès qu'il fut près de David, il s'inclina jusqu'à terre D'où viens-tu ? lui demanda David Je me suis enfui du camp d'Israël, répondit-il Raconte-moi donc ce qui s'est passé, dit David L'armée d'Israël a pris la fuite au cours du combat, dit l'homme Un grand nombre de soldats ont été tués, même Saül et son fils Jonathan sont morts Comment sais-tu que Saül et Jonathan sont morts ? lui demanda encore David Je me trouvais par hasard sur le mont qu'il boit, raconte le jeune homme J'ai vu Saül qui s'appuyait sur sa lance, il était serré de près par les chars et les cavaliers ennemis Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé Oui Majesté, ai-je répondu Il m'a demandé qui j'étais, je lui ai répondu que j'étais un amalécite Alors il m'a dit de venir lui donner la mort, car il se sentait mal, bien qu'il eut encore tous ses esprits Je me suis donc rapprochée et je lui ai donné la mort, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa défaite Ensuite, Excellence, j'ai pris sa couronne et le bracelet qu'il portait Et je les ai apportés ici David déchira ses vêtements et tous ceux qui étaient près de lui firent eux-mêmes Jusqu'au soir, ils pleurèrent et jeunèrent, célébrant ainsi le deuil de Saül, de Jonathan et de tous les Israélites, membres du peuple du Seigneur, qui étaient morts au combat Ensuite, David dit au jeune messager, qui es-tu ? Je suis un amalécite installé dans le pays, répondit-il Et tu n'as pas craint de faire mourir le roi que le Seigneur avait choisi, s'écria David Il appela un de ses jeunes soldats et lui ordonna, vas-y, tue-le Le soldat frappa à mort la malécite, tandis que David lui déclarait, c'est par ta faute que tu meurs Tu t'es condamné toi-même en disant, c'est moi qui ai donné la mort au roi choisi par le Seigneur Complainte de David sur Saül et Jonathan Alors David composa une complainte à l'occasion de la mort de Saül et de Jonathan Il ordonna de l'enseigner aux habitants de Judah C'est la complainte de l'arc, la voici, telle qu'on la trouvait dans le livre du juste Israël, pourquoi sont-ils morts ? Des faillants guerriers, des glorieux combattants, gisant sur les hauteurs Ne publiez pas cette nouvelle dans la ville de Gat, ne la propagez pas dans les rues d'Ascalon Que les femmes des Philistins n'aient pas cette joie, que les filles de ces païens ne triomphent pas Montagne de Quilbois, soyez privés de rosée et de pluie Qu'on ne voit plus de champs fertiles sur vos pentes C'est là qu'ont été déshonorés les boucliers des guerriers Le bouclier de Saül, qui ne sera plus jamais frotté d'huile Devant les ennemis à tuer, devant la figure des adversaires L'arc de Jonathan ne reculait pas Et l'épée de Saül accomplissait toujours sa tâche Toute leur vie, Saül et Jonathan se sont aimés tendrement Dans leur mort même, ils n'ont pas été séparés Et ils étaient plus rapides que des aigles, plus courageux que des lions Femmes du pays d'Israël, pleurez sur Saül Il vous revêtait de beaux habits précieux Il ornait vos robes de bijoux d'or Pourquoi sont-ils morts en plein combat, les vaillants guerriers ? Pourquoi Jonathan a-t-il succombé sur les hauteurs ? Mon cœur s'ouvre à cause de toi, Jonathan Mon frère, mon meilleur ami Ton amitié est pour moi merveilleuse Bien plus encore que l'amour des femmes Pourquoi sont-ils morts, ces vaillants guerriers ? Pourquoi ont-ils péri ces illustres soldats ? À Hébron, David est consacré roi de Juda Deux Après ces événements, David consulta le Seigneur « Dois-je me rendre dans les villes de Juda ? » demanda-t-il « Oui » répondit le Seigneur « Dans laquelle ? » demanda encore David « À Hébron » dit le Seigneur David s'est rendu accompagné de ses deux femmes Aïnoam de Gisréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel Il emmena également ses compagnons et leurs familles Qui s'installèrent dans les localités voisines d'Hébron Alors les gens de Juda verrent à Hébron pour y consacrer David, roi de Juda Lorsqu'on informa David que les habitants de Jabesh en Galahad avaient enterré Saül Il envoya des messagers leur dire « Que le Seigneur vous bénisse d'avoir enterré Saül comme maître Et d'avoir montré un tel attachement à son égard Que le Seigneur à son tour vous traite avec bonté et fidélité Quant à moi je vous ferai aussi du bien puisque vous avez agi ainsi Et maintenant reprenez courage Soyez des hommes résolus Votre maître Saül est mort Et c'est moi que les gens de Juda ont consacré pour que je règne sur eux Hichobahal, désigné comme roi d'Israël Abner, fils de Ner Le général en chef de Saül avait emmené Hichobahal, fils de Saül, à Mahanaim Là, il l'avait proclamé roi pour des régions de Galahad D'Azer, de Gisréel, d'Ephraim et de Benjamin Bref, pour tout Israël Hichobahal avait quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël Et il régna deux ans Seule la tribu de Juda reconnut l'autorité de David Celui-ci régna sur Juda à Hébron durant sept ans et demi Bataille entre Juda et Israël à Gabon Abner, fils de Ner, et la garde d'Hichobahal, fils de Saül Quittèrent Mahanaim et prirent la direction de Gabon Joab, dont la mère s'appelait Serouia, et la garde de David se mirent aussi en route Les deux troupes se rencontrèrent près du réservoir de Gabon Et prirent position de part et d'autre de ce réservoir Abner dit à Joab Je propose que nos jeunes soldats luttent en combat singulier devant nous D'accord, répondit Joab Des soldats s'avancèrent et on compta tous de la tribu de Benjamin, représentant Israël, et tous de la garde de David Chaque soldat saisit son adversaire par la tête et lui planta son épée dans le côté De sorte qu'ils tombèrent tous ensemble On appela cet endroit de Gabon le champ des rochers Le même jour, un combat extrêmement violent éclata Abner et ses hommes furent battus par la garde de David Joab, Abishai et Asael, dont la mère s'appelait Serouia, étaient présents Asael, qui était aussi léger et rapide qu'une gazelle sauvage, se mit à poursuivre Abner Sans dévier ni à droite ni à gauche Abner, tournant la tête, demanda Est-ce bien toi, Asael ? Oui, c'est bien moi, répondit-il Poursuis quelqu'un d'autre, à droite ou à gauche, lui dit Abner Essayez d'attraper l'un des jeunes soldats et de t'emparer de son équipement Mais Asael ne voulut pas cesser de poursuivre Abner Celui-ci reprit Asael, cesse de me poursuivre Pourquoi m'obliger à te tuer ? Ensuite, je ne pourrai plus regarder ton frère Joab en face Asael refusa pourtant de changer de direction Alors Abner le frappa en plein ventre avec l'extrémité de sa lance Celle-ci ressorta dans le dos d'Asael, qui s'affaissa et mourut sur place Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où gisait Asael s'arrêtèrent Alors Joab et Abishaï se lancèrent à la poursuite d'Abner Le soleil se couchait lorsqu'ils arrivèrent à Kibéa Amma, à l'est de Kia, sur le chemin du désert de Gabon Les soldats benjaminites se groupèrent en rang serré auprès d'Abner et occupèrent le sommet d'une colline Abner interpella Joab Allons-nous enfin prendir l'épée pour nous exterminer ? Ne comprends-tu pas que cette affaire finira tristement ? Qu'attends-tu donc pour ordonner à tes soldats d'arrêter cette poursuite fratricide ? Par le Dieu vivant, s'écria Joab Je t'assure que si tu n'avais pas demandé cet arrêt, mes hommes N'aurais pas cessé de vous poursuivre avant demain matin Joab fit sonner de la trompette Les soldats cessèrent de poursuivre les Israélites et mirent fin au combat Abner et ses hommes cheminèrent toute cette nuit-là dans la vallée du Jourdain Puis franchirent le fleuve, traversèrent tout le bidron et arrivèrent à Mahanaïm Joab, ayant cessé de poursuivre Abner, rassembla sa troupe Seuls dix-neuf soldats de la garde de David manquaient à l'appel en plus d'Assaël Par contre, la garde de David avait frappé à mort trois cent soixante benjaminites et autres soldats d'Abner On emporta le corps d'Assaël et on le déposa dans le tombeau de son père à Bethléem Ensuite, Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignèrent Hébron au lever du Jour 3. La guerre dura longtemps entre les partisans de Saül et ceux de David Mais David consolidait de plus en plus sa position Tandis que les descendants de Saül perdaient progressivement leur pouvoir Les fils de David, né d'Hébron Voir un chronique, chapitre 3, verset 20 à 4 À Hébron, David eut plusieurs fils Ils eut amenant l'aîné d'Ainoham de Gisrael Kilab, le second d'Abigaël, veuve de Nabal, de Carmel Absalom, le troisième de Mahaka, fille de Dalmaï, roi de Géchour Adonia, le quatrième de Akit Shefadia, le cinquième d'Abidal Idréam, le sixième d'Églas Elles aussi femmes du roi Tels furent les fils de David qui n'acquirent à Hébron Abner se brouille avec Ichabal Tant que la guerre dura entre partisans de Saül et partisans de David Abner renforça son pouvoir dans le parti de Saül Saül avait une épouse de secourant du nom de Rizpa, fille d'Aïa À son sujet, Ichabal dit un jour à Abner Pourquoi as-tu couché avec une épouse de mon père ? Abner fut vivement indigné en lui entendant ces mots et déclara Suis-je un chien à la solde des Judéens ? Jusqu'à présent, j'éprouvais mon attachement À l'égard de la famille de ton père Saül, de ses frères et de ses amis J'ai tout fait pour que tu ne tombes pas entre les mains de David Et toi, aujourd'hui, tu me reproches un écart avec cette femme Que le Seigneur m'inflige la plus terrible des punitions Si je ne réalise pas pour David ce que le Seigneur lui a promis Car elle a juré de retirer la royauté à la famille de Saül Afin d'étendre l'autorité royale de David sur Israël comme sur Judas D'un bout à l'autre du pays Ichabal fut incapable de lui répondre un seul mot Tant il avait peur de lui Abner se rallie à David Là-dessus, Abner envoya des messagers à David pour lui dire « À qui appartient le pays ? Conclus une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi » David lui répondit « Bien, je suis d'accord de conclure une alliance avec toi Je ne te demande qu'une chose Ne viens pas me trouver sans te faire précéder par ma femme Michal Fille de Saül À cette condition, tu pourras te présenter devant moi » Puis David envoya les messagers à Ichabal, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi ma femme Michal Que j'ai épousée au prix de cent prépustes philistins » Alors Ichabal fit venir Michal de chez son mari Paltiel, fils de Laïche Paltiel l'accompagna Tout en pleurs, il marcha derrière elle jusqu'à Baorim Là, Abner lui ordonna de retourner chez lui et il obéit Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël Il leur dit « Depuis longtemps, vous désirez que David soit votre roi ? Eh bien, c'est le moment d'agir En effet, le Seigneur a déclaré au sujet de David C'est par l'intermédiaire de mon serviteur David que je veux délivrer Israël, mon peuple De la domination des philistins et de tous les autres ennemis » Abner parla aussi avec les Benjaminites Ensuite, il partit pour Hébron afin d'exposer à David lui-même le projet Qui avait reçu le plein Accord des Benjaminites et des autres Israélites Il arriva chez David à Hébron avec vingt hommes David leur offrit un banquet Abner dit à David « Majesté, je suis prêt à repartir et à rassembler tous les Israélites autour de toi Ils concluront une alliance avec toi Et tu pourras alors régner sur le pays comme tu le désires » David autorisa Abner à Zanala Et celui-ci partit en paix Joab assassine Abner Peu après, Joab arriva avec la garde de David Il revenait d'une expédition et rapportait un putain important Abner n'était plus chez David à Hébron Car le roi l'avait laissé repartir en paix Dès que Joab fut là, avec toute sa troupe Quelqu'un l'informa qu'Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi Et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix Joab entra chez le roi et lui dit « Qu'as-tu fait là ? Abner, viens chez toi et tu le laisses repartir Tu connais pourtant bien Abner, fils de Ner S'il est venu, c'est pour te tromper Pour espionner tes allées et venues et savoir tout ce que tu fais » Joab sortit de chez le roi et chargea des messagers de rattraper Abner A l'insu de David, ils le firent revenir à la citerne de Syrah Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'attira à l'écart A l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler confidentiellement Et là, il le poignardait en plein ventre Le tua pour venger la mort de son frère Asael Dès que David apprit ce qu'il s'était passé, il s'écria « Le Seigneur le sait, moi et mon royaume ne sommes à jamais innocents du meurtre d'Abner Fils de Ner, que seul Joab et toute sa famille en subissent les conséquences Qu'il y ait toujours dans cette famille des hommes atteints d'écoulement Impurs ou de lèbres, des hommes réduits à des occupations féminines Des hommes qui meurent de morts violentes ou qui moquent de nourriture C'est ainsi que Joab et son frère Abishai assassinèrent Abner Parce que celui-ci avait tué leur frère Asael lors du combat de Gabon David dit à Joab et à tous ceux qui l'accompagnaient « Déchirez vos vêtements, revêtez-vous des doves grossières Et prenez part à la cérémonie funèbre l'honneur d'Abner » Le roi David lui-même marcha derrière le corps du défunt On enterra Abner à Hébron Le roi éclata en sanglots sur la tombe et toute la foule pleura aussi Puis le roi prononça la complaine suivante au sujet d'Abner « Pourquoi es-tu mort, Abner ? D'une mort digne, d'un insensé Tu n'avais pas les mains liées, ni les pieds enchaînés Pourtant tu es tombé mort comme un homme surpris par les criminels » Tous les assistants continuèrent de pleurer Ensuite ils s'approchèrent de David pour lui offrir de la nourriture Alors qu'il faisait encore jour Mais le roi fit le serment « Que tu m'infliges la plus terrible des punitions si je mange un morceau de pain ou quoi que ce soit » Avant le coucher du soleil Le peuple entier eut connaissance et l'approuva D'ailleurs le peuple approuvait toujours ce que faisait le roi Ainsi toute la population de Judas et tous les Israélites sûrs que ce jour-là Ce n'était pas le roi qui avait donné l'ordre d'assassiner Abner, fils de Ner David dit encore à ses ministres « Vous rendez-vous compte qu'aujourd'hui un grand chef d'Israël est mort ? » Moi, malgré mon titre de roi, je me sens actuellement faible Par rapport à la violence de ces hommes, dont la mère s'appelle Zerouia Que le Seigneur veuille donc les punir lui-même d'avoir commis ce crime Bahana et Rekab assassiner Ischobal Ischobal, fils de Saül, abrit Gabner, était mort à Hébron Il en fut consterné et tous les Israélites furent épouvantés Ischobal avait sous ses ordres deux chefs de bande Nommés Bahana et Rekab C'étaient les fils de Rimeau, un benjaminite de Péhéroth Péhéroth est considéré comme faisant partie du territoire de Benjamin Depuis, ses anciens habitants sont allés se réfugier à Kitahim Où leurs descendants se trouvent encore aujourd'hui D'autre part, Jonathan, lui aussi fils de Saül Avaient laissé un fils, Méphibal, qui était estropié des deux jambes Méphibal avait cinq ans lorsque arriva à Israël La nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan Sa nourriture voulu le prendre pour fuir Mais dans sa hâte, elle le laissa tomber Et l'enfant demeura estropié Rekab et Bahana, les fils de Rimeau de Péhéroth Se rendirent chez Israël Ils y arrivèrent à l'heure la plus chaude de la journée Alors qu'ils faisaient la sieste Ils pénétrèrent dans la maison comme s'ils apportaient du blé Ils trouvèrent Israël étendu sur son lit dans sa chambre à coucher Et le frappèrent en plein ventre Après l'avoir ainsi tué, les deux frères lui coupèrent la tête et s'échappèrent en l'emportant Ensuite ils suivirent le chemin de la vallée du Jourdain durant toute la nuit Ils apportèrent la tête d'Ijubahal au roi David à Hébron et lui dirent Majesté, voici la tête d'Ijubahal, le fils de ton ennemi Saül Qui voulait ta mort En ce jour, le seigneur t'a vengé de Saül et de ses descendants Par le seigneur vivant qui m'a délivré de toute détresse S'exclama David Celui qui m'a annoncé la mort de Saül Croyait m'apporter une bonne nouvelle Mais je l'ai fait arrêter et exécuter à Cyclag C'est ainsi que je l'ai récompensé pour sa bonne nouvelle Comment donc vais-je récompenser ces individus malfaisants Qui ont assassiné un homme innocent Dans sa maison, sur son lit Je vais vous punir du meurtre que vous avez commis Et vous éliminer de la surface de la terre David donna un ordre à ces jeunes soldats Qui exécutèrent Régab et Bahana Ensuite on leur coupa les mains et les pieds Que l'on suspendit près du réservoir d'Hébron Quand à la tête d'Ijubahal On la déposa dans la tombe d'Apner Fils de nerfs à Hébron Voilà pour les premiers chapitres de 2 Samuel Qui s'annoncent mouvementés Je trouve ça bien que ça commence par différentes morts Et différents aspects des personnalités Des personnages On peut voir que Abner Qui était finalement plein de bonnes intentions Sur cette intervention là Enfin sur ce passage là Parce qu'il voulait obéir à la volonté de Dieu D'avoir Samuel pour roi Et qui montrait beaucoup de bonne volonté Finalement c'est fait avoir par ses comportements Passés qui l'ont mené à se faire assassiner Samuel toujours aussi fidèle à Dieu Prend sa place de roi Et continue à mettre en place des sévices Pour tous les gens qui ne respectent pas les 10 commandements Et donc qui assassinent des gens Et donc qui tuent leurs prochains Voilà donc c'est Ce passage je trouve que ce sont les deux Leçons donc sur la vie d'Abner Qui avait cette réputation Et qui du coup l'a mené à mal Le roi David Qui suit toujours la volonté de Dieu Qui a toujours un coeur très doux Puisqu'il ne se réjouit pas de la mort des gens Même qui peuvent lui apporter préjudice Ou lui faire de l'ombre on va dire Dans la carrière que Dieu a tracée pour lui Et quelque part Et bien c'est D'un côté ça montre de lui qu'il a un coeur pur Et d'un autre côté ça montre aussi Qu'il est dans un profond respect de Dieu et du Seigneur Je trouve ça très très bien On verra comment ça évolue pour la vie de David On commence aussi au début de ce chapitre Par différents décès Je ne trouve pas essentiel d'en parler Je n'ai pas de Je n'ai pas de notes à donner particulièrement Et on voit que quand même au chapitre 1 Que vraiment le coeur de David se meurtrit De différentes morts et de différents agissements Qui peuvent se passer au sein de la terre Au sein des différents endroits Donc très intéressant Il m'attarde de lire la suite de Samuel évidemment Mais en attendant Je vais vous proposer un petit peu de relaxation en ASMR Et ce soir je vous propose Un ASMR autour des boissons Comme on a eu un été relativement On va dire aléatoire Dans la majorité de la France Et à Toulouse relativement chaud Mais pas chaud A hauteur de ce dont on a l'habitude Je vais vous proposer un ASMR Autour des boissons Pour l'été indien qui s'annonce Je vais en profiter pour voir un petit peu Et tout simplement vous faire de Ah de l'ASMR De l'ASMR J'utilise Je recycle mes grands pots de compote Pour faire des contenants assez gros Pour boire beaucoup Alors c'est une paille en bambou Je trouve que quand t'allais plonger dans le liquide Ça fait un bruit agréable Beaucoup plus agréable Et beaucoup plus vivant Et donc les cuillères C'est un bonheur pour les oreilles Alors ici La couleur de la boisson est verte C'est une boisson isotonique Voilà pour Et charger un électrolyte Pour reminéraliser mon corps Qui perd pas mal d'eau Ces derniers temps Du coup j'en profite pour boire Alors pourquoi je me complémente En électrolyte Et pourquoi je fais des boissons isotoniques Et pourquoi je fais des boissons isotoniques Tout simplement parce que Je fais pas mal de sport Et si vous ne le savez pas encore Je suis coach Voilà Je suis professeure de fitness Et en dehors des différents apports nutritionnels Et des différents compléments que je peux prendre De manière périodique Et bien les boissons isotoniques en été Quand on perd beaucoup d'eau Quand on transpire beaucoup Lors des séances Et surtout les électrolytes Je trouve que c'est essentiel Et ça peut pallier énormément A des blessures Puisque ça nous permet de nous réhydrater Rapidement Et de mieux stocker Les minéraux Au niveau De nos petites Recharges Corporelles Dans nos cellules Voilà Et de mieux stocker Merci. 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 Je vais passer à un second déclencheur. Je vais vous parler de mes différents métiers aujourd'hui. Je suis une formation immobilier. C'est ainsi et j'ai eu l'occasion avec un de mes collègues de faire une visite d'estimation et le propriétaire nous a offert des poissons. J'ai pu leur parler de ma chaîne ASMR. Puisque j'ai trouvé cette canette et je m'amusais avec. Et ça a été sujet de discussion. Alors merci Mario. Petit clin d'œil à Pierre et Mario. Au sujet de cette canette que je trouve forte déclencheuse. Je ne bois jamais de soda du coup j'en ai profité pour la garder. Merci. Je vais vous montrer de la décision. J'ai pu yir à moi. Encore de cette canette. C'est un peu plus. Je vais vous montrer de la bonne épée. C'est une bouteille C'est une canette d'oasis Oasis 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 Je commence à prendre mes réflexes droite et gauche pour quand j'aurai un sec au micro Merci Seigneur Oasis Oasis O A S S Oasis 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 Et la saveur était ma foi très bonne Et c'était Pomme 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 Cassis et framboise Je me rapproche du mec Je me rapproche du mec Réalissement Je me rapproche des sous-titres Sous-titrage MFP. ... 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